bon voilà donc je fais une petite vidéo pour montrer un peu comment ça se passe car j'ai vu beaucoup de vidéos sur les betta splendens donc voilà donc faut pas croire que directement on va mettre la femelle le mâle va voilà et il va avoir des oeufs donc moi ça fait depuis hier donc je l'ai mis dans dans une bouteille style comme ça donc voilà avec des petits trous comme ça les phéromones de la femelle et du mâle mais comment dire se transmettre par les petits trous et je lui ai présenté deux trois fois donc hier je vais présenter une fois après j'ai vu qu'il était fort agressif par rapport à elle donc j'ai attendu j'ai attendu et ici aujourd'hui j'ai présenté une fois au matin une fois vers midi une heure et ici ce soir j'ai vu que il était un peu plus calme on le mâle a un peu imbibé la femelle mais bon voilà c'est des combattants donc mais voici depuis quelques instants ça fait cinq dix minutes que il voilà et que la femelle commence à expulser ses oeufs donc pas tout le temps mais par petites portions donc vous inquiétez pas si votre femelle a du mal à expulser ses oeufs c'est normal donc moi c'est la première reproduction de mon combattant et pour la femelle bêta sûrement aussi parce que j'ai été la chercher hier au poisson d'or donc voilà regardez hop vous voyez les petits oeufs et le mâle le prend dans sa bouche hop et après il a fait un petit nid de bulles comme vous voyez là haut donc il faut il faut mettre un petit bout de polystyrène ou un petit bout de mousse celui-là par contre il a pas vu ah si oui donc un petit nid de bulles un petit mousse donc c'est une petite mousse toute simple donc un bête mousse pour stabiliser le nid de bulles et après le mal il va remonter à la surface et dans les bulles qui va faire il y aura les oeufs et après il faudra enlever la femelle car le mal de toute façon va la chasser une fois que ce sera fini fini déjà là il est fort calcitrant il lui fait comprendre de pas venir si la femelle a envie de voilà vous voyez le mal lui dit non donc il va faire des bulles dans les cheveux focus si mon téléphone veut bien ouais voilà donc regardez là il va chercher de l'air hop il va faire des bulles et dans les bulles il y aura les oeufs hop oui hop hop et voilà oui la femelle a encore des oeufs on les voit un donc je sais pas si on voyait un petit point blanc en dessous c'est deux petites nageoires je focus ouais vous l'avez vu je pense mais là attendez les fours curieuse c'est magnifique voilà vous avez vu les petits oeufs en dessous de son abdomen donc on voit qu'elle est fort grosse et donc je sais pas ça se voit pas trop fort parce que c'est vraiment je sais pas si vous voyez il ya comme des bandes verticale verticalement tout le long de du poisson donc ça se voit vraiment léger voyez juste là entre ça se voit léger franchement c'est un petit truc sombre quoi et donc ça ça prouve d'un mais elle est grosse donc vous voyez qu'elle a elle est pleine et demain si vous voyez les petites bandes c'est vraiment léger à voir c'est dur à voir et si vous voyez les petites bandes ça veut dire que la femelle est prête donc là vous pouvez la lâcher et le mal va lui c'est directement si elle est prête ou si elle est pas prête donc c'est préférable de mettre un fond noir normalement mais bon voilà ça pompe blindé blindé deux donc celui là peut-être que plus tard il viendra à la rechercher je sais pas donc voilà et puis de toute façon le bêta doit remonter à la surface donc pas mettre beaucoup d'eau donc vous voyez j'ai mon aquarium de 60 litres donc j'ai pas rempli à fond parce que le bêta doit descendre aller chercher les oeufs et remonter et comme c'est un poisson qui respire à la surface qui a pas besoin de pompe un de pompe à air donc tout ça j'en ai mis une mais là comme l'eau doit être calme donc pompe pompe filtrante faut l'arrêter ou faire vraiment un léger léger débit donc pour pas que le mal soit perturbé sinon il fera pas son dit de bulle donc voilà il y en a qui peut le faire dans des bacs comme ça par exemple donc des petits bacs comme ça avec chauffage et tout hop mais j'ai voulu le faire après j'ai dit non donc je vais attendre le mal le fait dans son aquarium une fois qu'il aura fini avec la femelle je remettrai la femelle dans le sien qui est juste là et le mal va s'occuper des oeufs et une fois que ce sera ok bah je remettrai les petits je les prendrai et je mettrai un bac rouge que je vous ai montré vous voyez elle expulse petit par petit et ça fait vraiment dix bonne minute que qu'elle commence seulement à expulser donc voilà hop donc le mal à une respiration d'autant donc après hop il l'a vu l'autre il va le prendre oui hop voilà il a vu il va remonter donc ça peut faire donc les femelles bien sûr faut les reproduire avant un an avant qu'ils aient un an sinon ils vont elles vont faire des oeufs ça c'est pas de problème mais beaucoup moins et le mal va peut-être pas être autant attentionné par rapport aux oeufs donc c'est lui qui s'occupe de tout c'est lui qui fait une de bulles c'est lui qui qui met les régales on a perdu là il va les rechoper hop voilà il regarde s'il a pu c'est très très malin on dirait que c'est un combattant ouais et comme vous voyez moi le mien il est dans un 60 litres donc vraiment les trucs bêta kit tchik tchak les petits box de 10 litres là pour la reproduction d'accord et encore c'est peu espacé donc le mal des fois les mâles peuvent faire des nids de bulles vraiment envoyé la mousse c'est un soir c'est donc je vais vous montrer par le dessus vous voyez la mousse prend quand même une bonne bonne partie donc tout en dessous de ça il ya vraiment le nid de bulles donc voilà donc ça prend une petite partie donc voyez si vous mettez ça dans la valise mais il ya plus de place pour lui remonter à la surface et respirer ouais donc c'est vraiment limité donc vraiment un 20 litres donc ça c'est suffisant pour pour aller pour la reproduction en temps un combattant ça peut vivre avec des tétra des tout ce qui est néon là tout ce qui est poisson pas trop coloré par les guppies la femelle par contre en différence la femelle n'a pas de problème ça dépend des femelles aussi donc ça c'est à tester pour ça que moi j'ai prévu un bac comme ça mais j'ai vu que la mienne était fort sociable donc je crois que je vais lui repasser dans je vais repasser dans ce bac là je vais repasser dans ce bac là aussi un grand bac 120 litres comme ça elle sera bien contente donc voilà bon il n'est pas fort planté parce que j'ai pas encore eu le temps vraiment d'aller chercher des plantes j'ai déjà pris un petit un petit bouquet on va dire voilà j'ai vu à l'animalerie qu'elle est quand le type l'a mis dans le sac que ben elle était pas trop agressif j'ai pas vu de l'agressivité donc voilà donc voilà les gens donc ben voilà donc fini pour la vidéo donc si vous avez des questions comme point dans commentaire sur la pourriture des voiles par exemple regardez le mien j'ai retalé ses voiles on ne voit pas oui sont tout bien droit ce d'en dessous et la queue regardez j'ai bien je les ai coupé donc j'ai mis deux feuilles de sopalin dans une assiette avec un peu d'eau dessus au delà de l'aquarium comme ça à la température et tout j'ai mis une feuille de sopalin aux côtés de sa tête donc pour lui cacher pour pas qu'il voit trop et qu'il soit pas trop stressé et j'ai recoupé parce qu'il y avait une pourriture donc voilà et donc pour la reproduction ce qui est mieux si j'ai pas eu le temps d'aller en chercher j'ai fait tout tout tous les magasins qui sont dans ma région les feuilles de catapa donc c'est des feuilles en fait qui viennent d'inde et c'est des feuilles en fait qui relaxent le combattant et qui empêche donc quand la pourriture des voiles donc ça y est ça ça arrive chez certains groupes bâtons ça évite en fait ce dès que le stade n'est pas encore aller trop loin dans la pourriture mais les feuilles de catapa en fait ça ça va vraiment rendre l'eau allez ça va éliminer tous les parasites on va dire comme ça et ça va relaxer le combattant donc pour la reproduction mais le combattant va être déjà plus calme il va pas être énervé pas trop trop speed on va dire comme ça il va être plus cool avec la femelle donc ça va un peu aider quoi donc voyez des fois elle expulse pas les oeufs donc ça dépend comment le mâle il s'y prend et donc voilà faut laisser faire quoi donc voyez là un petit coup de tête vous dire laisse moi tranquille mais voilà bon bah c'est tout pour la vidéo un grand merci et abonnez vous je vais faire une chaîne donc abonnez vous je vais faire des vidéos souvent d'un peu de tout niveau poisson si vous avez des questions donc voilà proposez moi une vidéo je ferai donc voilà un grand merci